de cursus lycéen en cinéma. C'est l'aboutissement de trois années de travail, d'apprentissage de comment on fait un film et qui a été mis en pratique vraiment de manière complète sur ce film. Je vais les laisser s'exprimer après si vous avez des questions sur comment ça s'est fait dans les détails. Mais voilà, ils ont été en position de réalisateur, c'est eux qui ont écrit et ils ont reçu le soutien, l'aide et les conseils de l'INA, de l'INA Soalem qui est ici présente et qu'on remercie très chaleureusement sur l'écriture au scénario, sur leur projet. Alors, ils ont reçu ces encouragements aussi. Et ensuite, sur le tournage, ils ont été épaulés par une équipe technique plus qu'Aliéry et qui a donné beaucoup de son temps sur quatre jours. Donc ici, vous avez Achille à côté de moi, Achille Charrier qui est le chef opérateur du film. Il y a Théo Paltré qui est absent aujourd'hui, qui a été le preneur de son et qui a fait le mixage. Et puis, ils ont été en position de réalisateur puisqu'ils ont dirigé tous nos acteurs, en commençant par Slimane, bien sûr, mais aussi Loïc qui est ici présente, Salimata qui est une de leurs camarades du lycée et qui a complètement joué de manière professionnelle aussi ce rôle. On pense fort à Zélie et on pense aussi très fort à tous leurs camarades de classe et les membres de la famille qui sont venus faire de la figuration, voire même des petits rôles. Donc voilà un petit peu comment ça s'est construit ce film. C'est eux qui l'ont monté vraiment sur le temps des vacances scolaires de Pâques. Et puis voilà, après on est parti voir notre ami Nicolas Guilbert qui est à l'honneur professionnel et qui a fait l'étalonnage. Et on a compté sur l'aide de Hugues Taran pour la VFX pour le petit effet spécial à la fin que vous voyez quand on se balade dans la photo. Et on a surtout et aussi beaucoup compté sur le soutien du centre culturel Le Chaplin à Montelajoli qui nous a accueillis depuis le début. Donc on a deux représentants ici en la présence de Nawel et de Kévin qui nous ont aussi présenté David qui est le photographe plateau. Donc une vraie, vraie équipe s'est constituée. Et on n'oubliera pas de remercier très chaleureusement l'association des cinémas de recherche d'Ile-de-France, la CRIF, représentée ici par Quentin. et le soutien de Maud qui a été mon binôme là-dessus sur l'organisation antipologistique. Et bien sûr notre marraine, Lucille, qui a fait toute la coordination du projet, qui a fait le lien entre le M et la CRIF. Donc voilà, c'est très magnifique. Mohamed, j'ai arrêté son arrivée. Donc vous aurez peut-être la chance au moment du beau de rencontrer Mohamed qui est l'acteur principal du film, qui joue le rôle titre et qui s'est prêté à 100% au jeu, qui lui est un comédien en devenir. C'est un bel avenir et on espère que cette petite carte de visite qui représente ce court-métrage lui servira pour la suite de sa carrière. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de travailler tous ensemble. Est-ce que vous voulez dire un mot, quelques-uns ? Merci à tous déjà. Déjà, j'aimerais commencer par remercier notre formidable professeur, M. Pablo Malet. Ensuite, j'aimerais aussi beaucoup remercier, du coup, comme l'a dit notre professeur, toutes les formidables rencontres qu'on a pu faire, toutes les personnes, toutes les expériences, car c'est une vraie expérience qu'on a pu faire pendant ces longs mois de travail, de recherche, à Guéry, avec ces personnes qui nous ont généreusement épaulés gratuitement. Donc, merci à eux. Et ensuite, aussi, j'aimerais remercier deux personnes ici présents avec moi, Oani, éclair, car le scénario de base de notre film vient de ces deux personnes. Je vais laisser Oani, du coup, s'expliquer sur comment ce scénario est né. Alors, bonjour à tous. Alors, de base, c'est une histoire réelle. J'étais avec un garçon Lazard, posé. Et là, il y a un SDF, il est venu à côté de moi, et on en a parlé. Et il m'a raconté son histoire. Et j'ai voulu le retrouver un jour, mais je ne l'ai jamais retrouvé. Et c'est là, l'idée, en fait, du film. Voilà. Et l'idée des photos, c'est grâce à Claire, que, voilà, j'ai passé le micro. Tu ne veux pas parler ? Merci. Du coup, j'ai passé le micro à... Moi, je n'ai rien à dire, parce qu'en vrai, tout a été dit. Mais, en vrai, c'est juste des remerciements, en vrai. Merci à tout le monde, parce que, franchement, ce film, il n'aurait pas vu le jour grâce à toutes les idées communes. C'est vraiment un film qu'on a fait tous ensemble, et ça fait vraiment plaisir qu'il voit le jour. On a vraiment travaillé dessus. Et quand je vois qu'il est là, ça fait vraiment plaisir, et merci à tous. Merci. Waouh, je pense que pour chacun d'entre nous, c'est vraiment une immense joie d'être là aussi, de me présenter ce film. Je tiens aussi à remercier énormément toute l'équipe technique qui nous a accompagnés du début de la création du film jusqu'à sa projection. On a eu énormément de péripéties, mais voilà, ça en valait la haine. Ce n'était pas trop facile, parce qu'il n'y avait pas un réalisateur. On était douze, comme Amin l'a dit. On a tous mis la main à la patte pour faire ce film. Et le fait de le voir aujourd'hui, c'est une immense émotion pour nous tous. Et j'aimerais vraiment beaucoup remercier du coup les ateliers Djemel Barek, parce qu'à notre âge, pouvoir faire un projet comme ça, c'est vraiment incroyable. Et je pense que c'est un bon souvenir pour le restant de notre vie, finalement. Merci. Applaudissements Applaudissements